Salut les gars, c'est une autre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour obtenir la race nommée Ghoul. Mais pour cela, il va vous falloir trois choses. La première, c'est d'être au minimum level 1000. La deuxième chose, c'est d'avoir un item qui s'appelle le Fire Torch. Et la troisième chose, c'est d'avoir 100 Extoplasmes. Et pour avoir des Extoplasmes, il faut venir au bateau maudit, puis être à level 1000 pour pouvoir y entrer dessus. Ainsi, tuer des mobs. Et parmi ces mobs, certains vont vous donner ce qu'on appelle des Extoplasmes. Bref, à présent, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir la race Ghoul, ainsi que la V2 et aussi la V3. Bon, une fois que vous allez rentrer dans un serveur et que vous voyez ce fameux message qui s'affiche, un frisson cool d'intercolore vertébrale, ou SWAT qui est marqué en anglais, « Shiver and down your spin », cela signifie que pour vous, le moment d'avoir enfin la race Ghoul est venue. Donc, ce que vous avez juste à faire, c'est d'aller dans le bateau maudit, qui se trouve en pleine mer. Et donc, du coup, pour cela, au minimum, il faut être à level 1000. Parce que si vous n'êtes pas à level 1000, vous ne pouvez pas rentrer sur ce fameux bateau. Donc, une fois que vous allez être dans ce bateau, vous allez rencontrer un boss qui s'appelle Kurset Captain, et qui est au level 1325. Et il s'agit d'un raid boss. Donc, du coup, ce boss-là, il spoon tous les séquences 5 minutes dans un nouveau serveur ou dans un serveur privé, dès que vous l'avez créé. Mais aussi, il spoon une fois sur trois nuits. C'est-à-dire, dans trois nuits, il peut spoon une fois parmi ces trois nuits. Bref, votre objectif, ça va être de tuer ce boss qui possède l'une des épées les plus légendaires, nommée Middle Knight. Et cette épée, il ne coûte juste que 100 extra places. Je pense que je vous ferai une vidéo à quoi servent les extra places, parce que ça ne sert pas jusqu'à acheter la rasgoule. Donc, du coup, une fois que vous aurez tué ce boss et que vous aurez eu la chance d'obtenir cet item, dans lequel on n'a que 15% de chance de la drop, cet item spécial nommé Hellfire Torche, dont en français on appelle Torche de Feu de l'Enfer, qui est très 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 dur à drop. Mais une fois que tu la drop, là, tu y as franchi une des étapes pour pouvoir obtenir la rasgoule. Donc, du coup, ce que tu as juste à faire, tu vas parler à un NPC afin de voir si tu as effectivement les 100 extra places. Et ce NPC se trouve devant la porte du boss. Ce n'est pas vraiment loin pour chercher. Tu vas aller voir ce NPC nommé Guashin qui pourra te dire combien d'extoplasmes tu as en tout. Donc, du coup, une fois que tu verras que tu as plus de 100 extra places, tu vas venir à la cuisine afin de parler à un NPC qui s'appelle Expérimenter et qui pourra enfin te mettre la race nommée Ghoul. Et une fois que tu auras cette race Ghoul, tu vas remarquer que sur ton skin, tu auras des petits cornes qui vont sortir. Tu auras des cornes grises. À présent que j'ai enfin la race Ghoul, je vais le mettre aussi en V2 parce que là, actuellement, il n'est juste qu'en 21 vu que je vais juste de l'obtenir. Et pour la mettre en V2, j'avais déjà fait une vidéo comment mettre une race en V2. Donc, du coup, il suffit juste de venir parler à l'alchimiste qui se trouve à Green Zone. Ainsi, il va te demander d'aller chercher 3 fleurs. Et pour trouver ces 3 fleurs, j'ai déjà fait la vidéo de localisation de ces 3 fleurs mais je vais aussi mettre la vidéo en description de cette vidéo. Bref, là, je vais récupérer la première fleur qui se trouvait dans l'île de Usopp et c'était la première fleur qui était la fleur bleue qui se nomme fleur 1. Donc, du coup, j'ai aussi récupéré la deuxième fleur dans Kingdom of Rose sauf que j'ai remarqué un truc assez bizarre, c'est que la fleur rouge, je l'ai récupéré durant le soir alors que moi, je pensais qu'on ne pouvait la récupérer que durant la journée. Bref, donc du coup, là, j'ai pu avoir la première et la deuxième fleur durant la même soirée. Donc, il ne me restait que la fleur numéro 3 qui était la fleur jaune dans laquelle il fallait venir tuer ces fameuses mobs qui se nomment Swan Pirate et je pense que ce sont le sous-fifre du boss nommé Swan. Du coup, j'en ai tué quelques dizaines, environ, je dirais plus tôt. Là, actuellement, j'en ai tué 5 et donc, en suivant le 6ème, j'ai remarqué que j'ai reçu directement la troisième fleur qui était la fleur jaune. Et dès l'instant où j'ai eu la troisième fleur qui était la fleur jaune, je suis directement parti voir l'alchimiste à Grenzone afin que je puisse acheter la race Ghoul V2. Par contre, il faut aussi savoir qu'il faut lâcher 500 000 bellies pour pouvoir acheter la race V2. Et une fois que vous allez acheter la race Ghoul V2, vous allez pouvoir profiter de ses avantages. Si vous frappez un joueur normal avec votre stade de combat, vous allez pouvoir régénérer votre vie de 25% des dégâts que vous lui avez mis. Mais ça marche aussi sur les mobs, mais sauf que pour le mob, vous pouvez régénérer votre vie que de 5%. À présent que je vous ai montré comment vous pouvez faire pour obtenir la race Ghoul V2 et qui est assez simple comme façon de faire, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir la race Ghoul V3 et c'est encore plus simple que la race V2. Donc, il vous suffisera juste de venir parler à ce NPC qui s'appelle Arrow qui va vous dire beaucoup de charabia. Mais tout ce qui va vous intéresser, ça sera la dernière phrase. Donc, il va vous dire d'aller tuer 5 joueurs. Et du coup, pour tuer ces 5 joueurs, il m'a juste suffi de prendre les 2 joueurs qui étaient dans ce serveur privé et il s'agissait des 2 abonnés. Donc du coup, il fallait les tuer juste 5 fois pour pouvoir accomplir cette quête. Du coup, dès l'instant où j'ai fini de faire les 5 kills, l'autre, il ne voulait pas me laisser partir. Donc, je lui ai fait une seule attaque et ça m'a fait faire 6 kills sur 5. Après avoir fini la quête, il va falloir que vous puissiez y retourner, revoir le NPC nommé Arrow. Ainsi, il va vous demander de lui donner 2 millions de berries. Ça fait quand même énorme. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir acheter la race Ghoul V3 et vous allez obtenir aussi 2 titres qui s'appellent The Ghoul et aussi Hellhound. Vous allez aussi recevoir un item dans votre inventaire qui va être appelé sens intensifié. En appuyant sur la touche T, vous pouvez l'activer. Et cela vous permettra d'avoir 40% de cooldown sur toutes vos attaques. Mais aussi, vous allez faire 10% de dégâts de plus. Mais votre vitesse va être augmentée aussi de 10%. Puis, vous allez aussi avoir 15% de défense. Et vous aurez tout cela pendant 8 secondes et vous pouvez l'activer tous les 30 secondes. Le plus incroyable avec cette race Ghoul, c'est que durant le soir, tous ses avantages, vous les aurez sans avoir besoin d'activer la race. Nous revoilà dans le compte officiel de Thunost avec une race que tout le monde veut savoir comment vous pouvez faire pour l'avoir. En gros, je parle plutôt de la race Cyborg. Donc, avec cette race Cyborg, ce sera la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour obtenir cette race Cyborg. Mais bon, là, comme vous pouvez le voir aussi, une fois que vous avez acheté la race Ghoul, vous pouvez revenir le réacheter sans avoir à dépenser rien. Ni besoin de dépenser de l'argent, ni des extoplasmes, ni la torche. Donc, à présent, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette courte vidéo vous aidera à avoir votre race Ghoul. Même si ça va vous prendre un temps fou pour pouvoir obtenir la torche. Mais bon, voilà donc. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et aussi un petit commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo. Et aussi à vous abonner. C'est l'une des choses les plus importantes. Notre objectif, ça va être d'aller jusqu'à 10 000 abonnés. Mais du coup, n'hésitez pas à partager la chaîne. Et moi, je vous dis ciao.